Salon international du Pagne africain à Brazzaville, tenu du 29 au 30 juin, sur initiative de Priska Pamela Okemba, ce salon, ouvert par la première dame du Congo, Antoinette Sasungueso, s'est proposé aux stylistes, créateurs de mode et couturiers venus de divers horizons du monde, comme une tribune de promotion et de valorisation du tissu africain dans toute sa diversité. Dans chaque stand, la créativité est d'une portée significative. Plusieurs motifs sont mis en relief. Ce salon de Pagne représente beaucoup pour moi, parce que c'est le premier salon que je fais ici depuis que je suis au Congo, donc c'est la première fois que j'ai un stand. C'est vraiment un bon moyen de laisser chaque créateur s'exprimer. C'est super, je trouve que c'est une très belle initiative. Mon concept c'est l'hipoutaswaga, donc c'est la manière de porter le Pagne de façon futuriste. Voilà, ça c'est, je suis en 2025, parce que c'est vrai que quand je me balade, les gens me regardent, ils sont choqués, mais je suis sûre que la mode de demain, ça va être banal après. Ça va devenir normal, je suis dans le futur. C'est afro-futuriste, made in Congo. On a une création de deux tonnes de Pagne que j'ai créée, il y a les dentelles et le Pagne. Avant, les femmes achetaient juste les Pagne et les dentelles à côté. Donc nous, on a associé les deux pour mouvoir nos notes de temps. C'est pour ça que nous, on est venu ici aujourd'hui pour ça. A cette célébration du Pagne africain, on a pu également voir des stands réservés uniquement aux accessoires de toutes sortes, faits à base du Pagne. En fait, nous sommes dans les objets à décoration intérieure. Nous valorisons donc le Pagne avec des abat-jour. Donc nous sommes dans les luminaires des poufs, tous les accessoires que vous avez vus, des fauteuils, en gros modo, on essaie de valoriser juste le Pagne. De nos jours, le Pagne devient, elle fait la fierté de l'Afrique, alors nous soutenons le motif Pagne, wax. Les visiteurs, eux, n'ont pas caché leur satisfaction et ont lu l'initiative. Je suis toute contente, on vient de la RDC. En tout cas, vraiment, nous sommes émis et c'est beau. Vous savez, c'est vraiment une grande fierté quand l'Afrique reconnaît ce qu'est leur identité. Quand nous disons l'identité africaine, nous sommes vraiment dans le Pagne. Le Pagne a accompagné toute personne. On ne peut pas dire une personne indo-africaine ou une personne de ce continent n'a jamais vécu avec les Pagnes, surtout le continent noir. Et j'en suis tellement fier qu'aujourd'hui, Brazzaville a pensé au Pagne. Quand je dis le Pagne, à la base, Brazzaville a pensé à nos mamans. Et c'est vraiment une fierté. Entre répondre avec le Pagne, comme l'indique bien le thème de ce salon, devient de plus en plus un défi de l'heure. Au regard du panel d'artistes qui regorgent le continent africain. Priska Pamela Oukimba, organisatrice de ce premier salon du Pagne africain, nourrit l'ambition de voir la culture vestimentaire africaine contribuer activement aux produits intérieurs bruts des États. Alors l'idée est venue tout simplement parce que de nos jours, en fait, la jeunesse est plus en plus dans le Pagne avec beaucoup de créativité. C'est pour cela que je me suis dit pourquoi pas créer un salon du Pagne où on va mettre une plateforme pour permettre aux gens d'échanger et de faire d'autres découvertes aussi. Pas forcément la femme africaine parce que le Pagne, ce n'est pas forcément la femme qui porte. Les hommes aussi portent le Pagne. Donc pour valoriser en fait l'Afrique et son tissu. Ces stands riches en créativité, laissant place à une exposition vente et d'un niveau artistique admirable. Nous voulons redonner de la valeur à la culture africaine qui est négligée. Nous, nous faisons des produits congolais et africains. Nous fabriquons des produits qui sont très originaux, qui reflètent clairement l'Afrique. Là, nous avons les safous, les safous qu'on retrouve au Cameroun, les safous qu'on retrouve au Cameroun, au Congo, en RDC. Ce sont des produits qui sont typiquement africains. Et là, nous avons le haricot, le haricot qu'on trouve peut-être partout dans l'Afrique. Et là, nous avons les noix de palme, sous forme de Pagne. Là, nous avons les courges. Là, c'est les courges, ce qu'on trouve ici au Congo et peut-être ailleurs. Oui, c'est le Pagne qui m'amène ici, absolument. Parce que j'aime le Pagne depuis de nombreuses années. C'est un tissu ethnique assez extraordinaire, qu'on peut marier avec plein de choses. Moi-même, qui suis créatif depuis 40 ans, j'ai développé le Pagne depuis un peu plus de 20 ans grâce à Madame Bongo. Et depuis, je n'ai de cesse que de faire la promotion du Pagne depuis 20 ans. On a fait le salon. Dans le salon, on a les stylistes venus de partout. On s'est dit qu'on ne pourrait pas s'y limiter que le salon. Il faudra aussi mettre en valeur ces artistes et couturiers qui font des modèles. Alors, on a prévu un dîner des galas pour maintenant montrer leurs vêtements pendant la soirée. Le Pagne africain est bien entendu. L'élégance qu'il y a est visiblement attrayante. Une soirée de défile de mode a réfermé les portes du salon international du Pagne africain tenu à Brazzaville. Les mannequins, tous bien habillés, ont sublimé le Pagne africain. A cette soirée, riche en marques et modèles vestimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada